Grégoire a 21 ans. Il a eu un cancer des os étant adolescent et est aujourd'hui en quatrième année de médecine. Voici son parcours. Alors, on m'a annoncé cette maladie quand j'avais 16 ans. Ça a été un moment très compliqué pour ma famille et moi, mais on a tellement bien été encadrés par les professionnels de santé que j'avais juste à me laisser guider par les médecins et les infirmières. Alors, ma prise en charge, elle a duré au total neuf mois. Donc, quand j'ai appris que ça allait durer neuf mois, ça a été très dur et pour moi, très long. Mais après, finalement, je me suis dit que c'était le même temps que les femmes passaient régulièrement à l'hôpital avant de mettre un enfant au monde. Donc, ça a été ma ligne directrice. Et pendant ce temps-là, j'ai été aidé par les médecins, les infirmières coordonnatrices et tout le personnel médical et paramédical. Alors, la transition a été quelque chose de plutôt logique pour moi. J'ai été suivi pendant un long moment par le même oncologue pédiatrique, même après mes 18 ans. Et elle m'avait très bien préparé à la transition. Et ce qui m'a rassuré aussi, c'est que lors de la première consultation en oncologie adulte, il y avait un visage que je connaissais du dispositif Dracaja. Alors, depuis mon amputation de jambes, j'ai toujours cru que je ne pourrais plus jamais refaire de ski. Mais avec l'association ADEPA, ils proposent des séjours sportifs à la montagne où, lors de ces gros rassemblements d'amputés, les marques proposent de prêter leur matériel pour qu'on puisse tester les nouvelles innovations en matière de prothèses de ski. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus de traitement. Je suis suivi toujours deux fois par an à Becquerel. J'ai eu une consultation et un petit check-up total. Et voilà, c'est tout. Non, pas du tout. À l'époque, je disais tout sauf médecine parce que les études sont trop longues. mais en fait, j'ai eu un très bon contact avec mon chirurgien et du coup, il m'a donné l'envie de, à mon tour, aider les autres comme on m'a aidé. Alors, aujourd'hui, je suis en quatrième année de médecine et tout se passe très bien. Le message, ce serait de vous battre puisque quand on a 15 ans, la vie, elle ne fait que de débuter. Donc, ayez des projets comme les vacances, les voyages, les sports adaptés et pensez-y lors des moments difficiles en chimiothérapie. Ça vous aidera à combattre et à surmonter cette épreuve-là.